Coucou, alors aujourd'hui je vous présente mon deuxième ensemble, voilà, que j'ai fait tout bleu, pour changer, l'autre je l'avais fait rosé blanc, donc il se présente en, alors ça je dis c'est une pièce, les chaussons on peut pas les dissocier, une pièce, une paire de chaussons, un petit shorty, un petit pull torsade, un bonnet et une paire de gants, voilà, je vais tout vous détailler. Donc on va commencer par le haut, on va commencer par le petit bonnet, enfin que j'ai peut-être fait un petit peu grand, mais ça lui emboîte bien la tête du coup, voyez, donc petit bonnet comme ça, je me rappelle même plus sur combien de mailles je vous l'ai fait, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 18, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, j'ai fait sur 70 mailles, bon, je pense que 65, 60 mailles ça pourrait suffire, je vous ai fait des diminutions comme ça, hop, des diminutions, moi j'appelle ça des diminutions en rond, et j'ai accroché un petit pompon qui est exactement, je suis contente du même bleu que les pompons, que la laine, même couleur. Voilà, c'est ce que je vous ai montré dans un haul Amazon, voilà, donc le petit bonnet, ensuite on a les petits gants, alors franchement je me faisais toute une montagne des gants, et c'est hyper facile à faire pour les poupées, vous voyez ça n'a pas besoin d'avoir une grande grande forme, donc je vous ferai le tuto rapidement, parce que franchement c'est hyper facile, et comme pour les enfants, pour ne pas perdre les gants, j'ai accroché un petit ruban d'organza, et j'ai passé dans le pull, voilà, le pull, il est court, je le reconnais qu'il est court, il arrive au dessus du nombril, comme disent les jaunes, c'est des crop tops, mais je voulais, en fait je voulais parce que je voulais pas qu'il y ait trop d'épaisseur entre les côtes du pantalon, les côtes du pull, et puis franchement une fois porté, moi je trouve que ça fait bien, donc après les goûts et les couleurs, et je vous ai fait un petit point torsade, là, qui est quand même très très facile à faire, que je vais vous faire bientôt, bientôt bientôt, c'est promis, je vais vous le faire, donc je vais vous le déshabiller pour vous montrer, que les habits de poupées comme ça, il faut pas forcément se fier à ce qu'ils ressemblent, à quoi ils ressemblent, quand ils sont pas portés, parce que vous allez voir, moi quand j'ai fini de faire mon col, je me suis dit, oh là là, oh là là, c'est pas beau, c'est moche, ça va pas le faire, et au final une fois porté, vous voyez, c'est bien, et regardez, le col, je le trouve quand même très très large, voilà, le pull, quand il n'est pas porté, voilà, il ressemble à ça, donc le col, je le trouvais, je trouvais que ça baillait, vous voyez, c'est pas, enfin, je sais pas, je trouvais que c'était pas très très joli, mais une fois porté, bah écoutez, c'est pas si mal, hop, donc on va le rhabiller, parce que Pépé arrive à avoir froid, alors, le baby band là, c'est celui que j'avais acheté, le tout neuf, hein, je le reconnais, bon, déjà, il a pas tout à fait la même tête que les autres, bah alors, tu veux pas passer ta tête, et je lui ai laissé son petit bracelet, là, d'origine, voilà, comme ça, comme ça, c'est plus facile à reconnaître, hop, voilà, et donc, comme je vous ai dit, les gants, je les ai passés d'une manche à l'autre, avec un petit ruban, une fois porté, les gants, hop, comme ça, allez, hop, il fait froid, tu mets tes gants, voilà, donc les petits gants, c'est mignon, non ? Ensuite, je vous ai fait, bon, bah, la petite paire de chaussons habituelle, hein, que je sais, ce que je sais faire, d'ailleurs, j'ai vu d'autres modèles de petits chaussons, j'ai hâte de tester, mais, j'ai pas 4 bras, et j'ai pas 48 heures par jour pour tout faire, ensuite, là, j'ai fait le petit short, alors, attends, on va t'allonger, le petit short, voilà, tout simple, enfin, c'est un pantalon, ouais, c'est un petit short, quoi, mais, vous voyez, si j'avais fait le pantalon taille pantalon, bah, on n'aurait pas vu les chaussons, donc, c'est par choix que je l'ai fait court, parce que je me suis dit, comme ça, on voit les deux, et moi, je trouve que c'est sympa de voir les chaussons, plutôt que, des fois, vous voyez, si j'avais fait un pantalon long, et bah, ça aurait pas, ça aurait été, hein, ça aurait été, mais, c'est pas ce que j'avais envie, voilà, allez, ouste, et donc, le petit pantalon, voilà, un revers en côte, le bas, voilà, du coup, il est comme ça, j'ai fait les petits trous-trous, là, pour passer l'organza, et, euh, oui, le bas, il est comme ça, avec des côtes, voilà, ça, c'est l'arrière, puisque j'ai fait la couture, franchement, pas très, très compliqué, mais, bon, il y a deux, trois petites choses à savoir pour l'entrejambe, et, euh, bah, et les séparations des jambes, et tout ça, il est fait en un seul morceau, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, voilà, voilà, donc, on va le rhabiller, puisqu'il fait un peu froid, et, euh, comme ça, je pourrais faire une belle petite photo, hop, un petit nœud, donc, facile à habiller, mais, comme je vous ai dit, les habits de poupées, c'est pas forcément des habits de nouveau-né, de vrais nouveau-né, voilà, c'est des habits de poupées, c'est adapté au corps de la poupée, et, vous voyez, par exemple, la poupée, comme ça, on peut pas le mettre à un nouveau-né, hein, vu l'encolure que j'ai fait, et tout, bah, c'est pas, c'est pas tout à fait pareil, hein, hop, voilà, les petits chaussons, alors, les petits chaussons, il y a une petite bouclette, là, on peut resserrer avec la bouclette, mais, euh, franchement, ils se mettent, ils s'enfilent, ils se mettent, et ils se défendent tout seuls, hein, voilà, donc, si vous arrivez à faire une boucle qui est pas trop moche, parce que moi, des fois, j'en fais, ça, c'est tout de travers, si vous arrivez à en faire une, et bien, écoutez, laissez-la, et vous n'avez plus qu'à les enfiler en, en ouvrant, en glissant le chausson, quoi, donc, le petit revers, des fois, il est un petit peu difficile à mettre, parce que, euh, quand on arrête les mailles, là, euh, tout à la fin du travail, ça resserre, voilà, donc, euh, forcément, après, c'est un petit peu plus dur, mais, enfin, un petit peu, hein, vraiment, c'est pas non plus hyper, hyper difficile, donc, voilà, ma passion du moment, c'est de me mettre dans le canapé, et d'habiller les poupées, voilà, hop, petit blabla, bah, écoutez, vous me dites que vous trouvez pas de bébés sur, euh, Vinted, bah, je ne comprends pas, puisque moi, j'en trouve à chaque fois, donc, je me demande, euh, comment vous cherchez, puisque, euh, bah, puisque moi, j'en trouve, donc, euh, je sais pas, peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je cherche sur Vinted, parce que, euh, je comprends pas que vous trouviez pas, oui, je vais vous faire ça, tiens, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment chercher les baby-bands sur Vinted, voilà, écoutez, je vais vous laisser là, j'espère que ce petit ensemble, et bah, vous plaira tout autant que le précédent, hein, le petit rose, là, que je vous avais fait, je vous fais à toutes et à tous des gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, allez, bye bye !